Escrimeuses, Escrimeurs, bienvenue dans ce tuto minute dédié à la parade. Nous y aborderons les bases fondamentales pour comprendre cette action du point de vue de toutes les armes. Commençons donc par définir ce qu'est une parade. Il s'agit d'une action défensive qui consiste à utiliser son arme pour se protéger d'une attaque. L'exécution d'une parade varie en fonction du type de coup reçu. Dans le cas des coups de tranchant, la parade s'exécute en barrant la route au fer adverse avant que celui-ci n'atteigne sa cible. Il s'agit ici d'interposer son arme entre la menace et la cible. Pour réussir une parade, le tireur doit donc Identifier la cible menacée Sélectionner la bonne parade Puis placer sa main dans la position adéquate Dans le cas des coups portés avec la pointe, la parade s'exécute de manière à dévier la pointe de sa trajectoire. Pour ce faire, le tireur doit Identifier la ligne empruntée par l'adversaire Puis fermer la ligne en agissant sur sa lame Il existe de nombreuses catégories de parades, que nous n'aurons malheureusement pas le temps de décrire dans ce tuto. Retenez toutefois que toutes les parades doivent suivre trois règles d'or pour être vraiment efficaces. Premièrement, elles doivent être prises avec la partie forte de votre lame, qui est celle qui vous donne le plus d'autorité lorsque les fer sont en contact. Deuxièmement, une parade n'est fiable que si vous l'exécutez à une distance suffisante de l'attaquant et au bon moment. Prise trop tard, vous ne pourrez plus empêcher la touche. Mais prise trop tôt, vous vous surexposerez aux attaques composées. Et enfin, assurez-vous de placer votre main assez loin pour éloigner la menace, mais sans exagération afin de pouvoir riposter efficacement. Ce sera tout pour cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous aidera pour vous défendre des attaques dans vos prochains combats. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt sur les pistes.